Pas de panique, si tu pars en vacances ou que tu penses ne pas pouvoir te rendre aux urnes, tu peux faire une procuration. Alors comment ça marche ? Tu peux faire la démarche en ligne en te rendant sur maprocuration.gouv.fr. Une fois connecté, il faudra que tu donnes les informations de la personne que tu as choisie pour aller voter à ta place. Cela peut être n'importe qui, du moment que cette personne est inscrite sur les listes électorales françaises. Après avoir reçu un mail avec la référence de ta demande, tu dois absolument te rendre dans un commissariat ou une gendarmerie. Attention, cette étape est obligatoire pour valider ta demande de procuration. N'oublie pas de te munir de ta carte d'identité ou de ton passeport. Une confirmation de ta demande te sera envoyée une fois la procuration validée. Il existe aussi un formulaire papier que tu peux trouver sur le site du service public. Même chose que pour la démarche en ligne, tu dois te rendre à la gendarmerie ou dans un commissariat pour confirmer ta demande. A noter que ce formulaire y est directement disponible sur place. Si tu sais déjà que tu veux faire procuration, on te conseille d'entamer les démarches le plus rapidement possible. Étant donné que ces élections sont anticipées, les demandes risquent d'être nombreuses, ce qui va allonger les délais de prise en compte. Dernière chose, la personne que tu as désignée pour voter à ta place doit se rendre dans la ville du bureau de vote inscrit sur ta carte électorale. C'est donc plus judicieux de nommer quelqu'un qui y habite.